En été, la plupart des marques e-commerce, les coachs et les infopreneurs sont en vacances et du coup, ceux qui lancent des publicités, ceux qui ont des publicités qui tournent voient déjà que ça chute parce que la plupart des gens sont au dehors, ils ne sont pas devant leur téléphone donc du coup, ils veulent profiter de la vue et tout et tout et tout et là, votre CPM vont baisser Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces qui vont vraiment vous permettre d'augmenter votre CPM et votre ROAS Si c'est la première fois que tu tombes sur la chaine champion, n'aillez surtout pas à liker et à t'abonner Allez, bienvenue sur ma chaine moi, c'est Ironey à donner et n'insiste pas de Comanga et de l'agent sur internet et quelques astuces pour pas venir, sans plus tarder, passons à la vidéo Alors, comment adopter votre stratégie marketing publicitaire pour cet été ? Je vais vous donner 3 stratégies qui vont vraiment vous aider à le faire Alors, la première qui est vraiment l'idéal pour vous tous, c'est votre copywriting Alors nous sommes en été, donc la plupart des gens, quand ils voient des publicités, ils ne voient pas vacances, été, maison et tout ça dedans La plupart n'achètent pas, donc du coup, si vous êtes les marques e-commerce, les coachs ou bien les infopreneurs Et vous voyez que vous lancez des publicités ou bien de votre publicité tourne toujours Essayez de mettre ces mots dedans, été, vacances, se baigner, la plage et tout ça Pour que les gens sentent que réellement ils sont en vacances, donc du coup, ils vont acheter vos produits en le faisant Également, essayez d'ajouter les couleurs comme la couleur jaune, la couleur orange, ces gens de couleur Essayez d'attirer plus de clients, plus de prospects parce qu'ils voient que déjà, voilà, c'est des couleurs vives C'est des couleurs qui donnent un peu la joie et tout et tout Donc du coup, utilisez ces gens de couleurs dans vos créateurs Ça va vraiment vous aider à générer de chiffre d'affaires ou à gagner de l'argent grâce à vos publicités De même, deuxième chose que vous devez remettre en place Si c'est la première fois que tu tombes sur la scène, si tu pas à liker et à t'abonner Aussi, si tu es toujours là avec nous, like s'il te plaît Partez à cette vidéo à des gens, c'est ceux qui lancent des publicités en été comme ça Ceux qui lancent des publicités la plupart du temps pour qu'eux aussi puissent avoir un CPM Ou bien un ROAS de 3 ou bien de 4 si possible Alors, deuxième stratégie que tu dois mettre en place pour pouvoir vraiment générer de l'argent dans cet été Et c'est le fait de diminuer votre budget Alors, nous sommes en été où la plupart du temps, les gens veulent gagner de l'argent La plupart des gens sont duos, comme je le disais tantôt Ils sont à la plage, ils sont un peu partout dans le monde Donc du coup, ils n'arrivent pas à regarder les publicités Ils sont sur le téléphone, mais ils ne regardent pas trop parce qu'ils ne sont pas intéressés Ils veulent profiter de la vie Donc du coup, si vous avez beaucoup de budget, vous pouvez diminuer votre budget un peu Et c'est de lancer des publicités qui attendent déjà chez vous Et là, vous allez avoir des résultats Diminuer un peu le coût et là, ça va Donc, deuxième stratégie, c'est de diminuer un peu le coût de votre campagne publicitaire Vous pouvez le mettre un peu de budget à partir de septembre ou bien outre Fin septembre ou bien août Mais actuellement, on essaie de diminuer un peu le coût Parce que si vous voyez que les gens ne sont vraiment pas intéressés par vos produits Vos produits ne sont pas adaptés pour l'été Donc diminuer un peu vos coûts pour ne pas tout laisser Donc, ce n'est pas bon de couper vos publicités parce que c'est en été Il ne faut pas couper du tout Il faut juste diminuer votre budget Là, c'est mieux De même, pour ceux qui vendent des vêtements Ceux qui sont dans les vêtements Tout ce qui est habillement et autres Ce fait plaisir, le lifestyle en fait Vous pouvez augmenter votre budget Parce que c'est le moment idéal pour pouvoir vendre Pour pouvoir vendre à ceux qui sont en vacances Donc du coup, les t-shirts, la cosse, les jeans Tout ce qui va avec les chaussures, les lunettes et tout ça Vous pouvez augmenter votre budget Pour pouvoir faire vraiment du chiffre Parce que c'est le moment idéal pour vous De faire du chiffre Alors, troisième stratégie Troisième, dernier stratégie que vous devez aussi mettre en place Pour pouvoir générer de vente en cet été En ces vacances C'est le fait de couler vos stocks Qui sont déjà là depuis longtemps Alors, c'est là que vous devez mettre les codes promo Pour les gens pour que les gens puissent acheter vos produits Donc, si vous avez assez de stocks Là, vous avez assez de trucs là Vous voyez que, voilà, vous ne le vendez pas depuis longtemps En été, les gens, ils ont toujours l'habitude d'utiliser les codes promo Pour acheter quelque chose Donc, du coup, dans vos publicités Et surtout, dans vos publicités Utilisez des codes promo Pour diminuer le coup Et essayer de mettre tout ce qui est dans vos stocks Vous voyez que ça se gâte et tout Et c'est de tout liquider Ça va vraiment vous permettre de, voilà De commencer la rentrée en bonne et d'une forme quoi En octobre et en août, bien sûr Début septembre août Donc, c'est ce que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo Pour mettre ce que vous devez savoir C'est que d'utiliser des mots Étés, vacances Ou d'utiliser des couleurs jaunes, orange Dans votre publicité, dans votre computer, dans vos cria Pour la publicité, pour bien performer Deuxième chose que vous devez mettre en place C'est de diminuer vos budget Si vous voyez que votre produit ne correspond pas à l'été Et vous devez augmenter votre budget Si vous voyez que vos produits correspond vraiment à l'été Comme ceux qui sont dans le domaine de l'habillement Et tout, vous pouvez augmenter vos budget Et 3ème chose que vous devez mettre en place Pour pouvoir générer de vente Grâce à vos publicités C'est le fait de couler vos produits Et d'utiliser des codes produits Des codes promos pour vos clients Cela va les permettre de dire que d'accord Là, le gars fait moins de 50% sur ce produit Bon, je vois que les concurrents Ils ont plus que ça Ils vont acheter votre produit Donc, voilà, c'est les 3 stratégies Que j'aimerais vraiment vous partager Pour que vous puissiez augmenter votre chiffre d'affaires C'est ça, nous on met en place Dans notre business actuellement Pour nos clients actuellement Donc, je pense le partager avec vous Et c'est ça, je viens de le faire Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo N'hésitez pas à liker et à t'abonner Aussi, j'ai un cadeau pour toi Dans le premier lien de la barre de description Si générer assez de vente T'intéresse grâce à Instagram Ou bien tu veux multiplier ton chiffre d'affaires Tu peux prendre mon e-book C'est entièrement gratuit pour toi Ménage du web Tu peux l'utiliser pour pouvoir générer assez de vente Également, si tu as une marque e-commerce Un coach, un infopreneur Et tu génères au minimum 1000 euros par mois Je peux déjà t'aider 1000 euros dans ton business Je peux déjà t'aider à scaler ton business jusqu'à 10 000, 20 000 Ça dépend en fait de ce que tu fais N'hésite pas à nous contacter À part rendez-vous avec moi Et je vais toujours t'aider à générer assez de vente Allez, c'était monsieur Rénaud On se dit à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501